c'est bon c'est bon ça se lance au niveau de l'overlay tout fonctionne parfait et du coup on a l'initiative directement avec l'ozamodal oh attend on a pas mis de pritech pas de pritech sur cet ozone ok c'est un oubli je pense pas non enfin en fait l'ogis et les nus en ont un par contre on a un dofus tacheté sur l'ozamodal c'est pas forcément inhabituel mais c'est pas mal c'est pas mal je pense que du coup ils ont des ils ont des dorigamis peut-être sur les nus ou l'ogis ou les deux pas forcément mais ouais non ils en ont pas ok du coup l'ozamodal il ya ce qu'ils ont dans le chat qui nous pl les stuff du coup oza feu air et nu feu ou jo sram feu hyper air et ni feu ok ça reste du coup tu avais quoi le sram feu t'avais quoi l effectivement ce sera un feu pour voir si ça va parler de l'ozamodal aussi il n'y a pas d'hupermage c'est un steamer il n'y a pas d'hupermage là il y a esquizio qui nous qui nous troll oui c'est un steamer air il a dit huper air ouais j'ai l'impression que l'ennemi il n'est pas en servi je sais pas on va voir son premier tour mais on avance quand même pas trop un du côté de l'oujinnac ça reste on stack un peu les états de rage et ça reste ça reste quand assez assez en retraite ça ne joue pas musée enfin ça veut pas musée tout de suite du coup alors du coup je comprends pas bien pourquoi ils n'ont pas mis la pritex sur l'ozam mais l'ont mis sur les deux autres moi je sais pas attention de toute façon ils ont l'air de vouloir tempo au fond de la map donc ils auraient peut-être pu gagner un slot de dofus en mettant pas sur les deux parce que s'ils veulent retraite à l'ennemi tu mets sur tout le monde mais là il n'y en a qu'un donc ah ouais c'est un peu bizarre alors est-ce qu'il joue avec la servi lui on va voir ça non ça a pas l'air ça a pas l'air ça a pas l'air ça a pas l'air ok on met bien le sac animé mais bien le sac animé ou attend lui signifie mais pourquoi il met le sac là il veut en fait tu veux tp ouais mais faut qu'il s'avance il veut si oui mais ça me parait ambitieux ça ok double kawatt alors attend il ya un truc là c'est pour le c'est pour le sram non ce point je comprends pas tout ils veulent ils veulent peut-être empêcher la méprise aussi de leur côté peut-être empêcher la méprise du sram avec une invisibilité qui permettrait au sram de s'avancer pas mal avec des pièges et tout tu sais pas on va voir je pense qu'ils jouent pour brume mais ah ouais mais bon peut-être qu'ils ouais directement la brume qui est claquée au milieu ils vont nous refaire un ok puis ils vont nous refaire un remix du match qui dure 12 tours là ouais j'ai l'impression que on est parti sur ça ça fait le channel ça fait le challenge jardinier là bas au fond c'est pas mal ça ça lance les kawatt ok ça se trouve ils ont découvert un bug avec les kawatt et on sait pas courage pour ce match ouais merci chanol merci chanol ça a l'air ça a l'air d'être bizarre il a brume enfin on pouvait pas faire plus défensif que ça et surtout qu'il ya il voulait peut-être éviter l'ennu qui s'accelle vivacité déambulation mais il ya quand même le sénifuge là alors il a juste été mis pour bloquer la ligne de vue en diago sur un kawatt il ya au point où on en est j'ai l'impression que blossom va retraite pour gagner du temps oui mais ça va pas les aider à placer leur jeu enfin c'est pas comme s'il ya un sadique qui faisait planter des arbres pour pour sa force de la nature quoi ouais c'est clair il peut pas accès à l'éderbu c'est très vrai c'est très vrai tu es ton fragile c'est très très vrai mais je le savais en plus c'est juste que je voulais voir si vous suivez alors du coup il continue à faire son mur de son mur de kawatt là il replace à kawatt pourquoi pas encore cette pa qu'il faut utiliser après ça empêche les sonores mais il faut qu'ils s'avancent beaucoup beaucoup pour qu'ils aient pour pouvoir sonore donc là quand même entre le steamer même s'il est genre sur la case la plus avancée de 4 6 8 10 12 14 16 18 et genre 18 15 d'écart entre la kawatt et le et le steamer quoi c'est un peu loin ça va se regarder quelques tours bon déjà il joue stimu il joue pas abneg mode régène oui c'est vraiment que tu n'as rien à faire parce que mode régène il n'y a pas encore un dégât qui a été placé 1 il va passer à 9 paires enfin peut-être frayeur pour avancer un peu ses persos il replace son lapinot dans la brume la kawatt ça lance les émotes ça y est commence à mettre des émotes du côté du côté blossom alors tu gardes plus la 7 pm ah non il peut pas aller il peut pas aller déambus déambus en ligne de vue dans la brume tu vois un peu le saisir le plan de jeu là il y a pas de plan de jeu c'est une sacrée po ah bah lancer de pièces c'est toujours une bonne péro de base de base c'est 0 à 12 je crois il doit jouer en 6 en plus ok c'est sûr que la grande muraille de la grande muraille de blossom là ils vont continuer à la faire jusque dans le coin là il va y avoir une énorme ligne là ah non ça met le coffre devant ok ils veulent être sûrs que le SRAM passe pas le mur de kawatt alors du coup ce qui est chiant c'est que le sac il va mourir au bout d'un moment et la déambulation pourra même pas être utilisée quoi mais en fait j'ai l'impression qu'il a même pas envie de déambus quoi bah de toute façon dans la brume ça sert à rien enfin il peut pas déambuler il voit pas il va mourir en même temps quoi à peu près ah c'est ça j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on est peut-être là pour un moment le piège repu ok du coup on passe en mode on passe en mode réseau de la part réseau de repu repu dérive le comploteur du coup on va peut-être essayer d'utiliser le comploteur pour s'avancer après enfin là le ossa comment te dire qu'il va essayer de bouger le comploteur il va même pas il se fait derrière le mur lui aussi protège ok un PM sur le sur le après ici avec une ouais il faut bouger parce qu'avec les fourboris fourboris il aurait pu l'avoir il faut qu'il fasse attention quand même du côté de Blossom parce que là ils ne pourront pas reculer beaucoup plus loin ouais à un moment il va être un peu bloqué après ils peuvent encore mettre une invoque ici et il faut fermer aussi là de ce côté et là pour l'instant il y a encore des mauvaises idées pour l'instant il y a encore des cases open alors ce Tofu Noir pardon Mélanique Tofu Mélanique qui se met dans le coin ok le Steamer bah qui ne fait rien non plus s'il décide d'avancer il pourrait au moins se mettre derrière le plot central dans le petit truc ouais ok il a lancé le Batiscaf ok ça avance ça avance il se passe quelque chose le sonar ça va clean la jouant d'Origami jouant d'Origami ouais et du coup ça place l'érosion sur le sur l'Uji bon c'est déjà un bon début au moins il y a les premiers dégâts du combat qui ont été placés on était trois côté de l'Uginac du coup il faut qu'il replace il faut qu'il replace un truc pour fermer le mur mais je crois qu'il a plus à rien il doit bien le Chaffer ou un truc comme ça le Chaffer il va partir un peu en cacahuète ouais c'est peut-être pas une bonne idée ok la férocité il faut qu'il réduise la rage il met le Chaffer du coup c'est pas bien de m'écouter c'est pas une bonne idée de faire ça quoi que ça va côté de l'Egnir on proc le Bulbis c'est pas mal est-ce que ouais est-ce qu'il y a un monde où le SRAM il peut aller chercher quelqu'un en fait moi j'ai peur qu'il retraite en fait il dise qu'il y a de l'héros après c'est pas évident pour le SRAM de taper ça c'est sûr ouais il a quand même 9pm il en aura 10 il a 9pm il peut aller sur son comploteur 7, 8, 9 ouais il pourra mettre des faux moments mais même pas attends il est il est faux mais il pourrait taper un peu ouais un peu ouais mais là franchement s'il fait une retraite ok ça désinvaule à la double déhonneur non il peut pas ah si mais il a encore des PM pour revenir il remet le coffre contre les 2kW en plus comme ça il se prête la double zone de régène c'est pas mal c'est au petit on sent l'expérience sur les nuls ok ah c'est pas mal ça casse les pièges avec des scénifuges c'est marrant du coup le piège ça proque pas le ah non le coffre qui va tacler c'est pas mal qui va tacler le SRAM ok mais du coup tiens quand le scénifuge se fait taper par un piège ça proque pas les dégâts feu du scénifuge ah ouais je l'avais jamais vu enfin je l'avais jamais pensé je t'avoue tu savais pas non plus alors du côté du SRAM est-ce que on s'avance apparemment ça a l'air de il a l'air de vouloir avancer ok il en reste encore 8 PA il peut aller il peut aller mettre des patates là-bas s'il va oui il a 9 PM encore non ok on préfère aller clean là-haut il va clean le sac ok ça clean le sac bon pourquoi pas il met un petit boost au pire il pourra méprise pour revenir là-bas en vrai il contrôle assez bien la map avec le SRAM je me demande si c'était pas le dernier tour du sac si il avait pas mourir autour de les nues parce que ça dure 4 tours le sac c'était le dernier et le tofu d'oreille c'est bon on va aller chercher le SRAM là on va le ramener il a plus de de tourelle là à poser comment ça il peut replacer il peut replacer la foreuse s'il veut ouais c'est bon dommage parce qu'elle est évo donc c'est sûr c'est assez dangereux pour le SRAM et ça ramène le SRAM il va y avoir le tofu Mélanie qui va le taper il va sûrement l'assistance je sais pas s'il a la PO c'est quand même PO l'assistance ouais avec une caoutte marée ou quelque chose comme ça ah oui non il a 10 il a 10 tu peux mettre un petit coup histoire d'enlever le voilà d'enlever l'Ibor un petit debuff aussi je sais pas ce qu'il y avait que l'on buff il perd le stimu autour de Lenny alors la longue vue qui a été placée ok pour oh c'est beau c'est beau c'est beau non mais c'était prévu 10 tours à l'avance franchement 208 de lapin de lapin de ce steamer infinities et de son SRAM Jeanbis il y avait tout prévu bien avant alors est-ce que Lujinac peut aller chercher je pense qu'il y va il a l'air de vouloir y aller par contre il peut pas il peut pas profiter des kawatt pour s'avancer qu'il a fection s'il veut y aller ok et du coup le gibier qui est placé on a un match qui se lance du coup enfin j'ai envie de dire comme c'est qu'il se transfo s'il éroge là tu vas juste éroder ok il tape 100-0 tape 100-0 c'est pas pas trop grave Lenny est à l'autre bout du monde il peut s'avancer il a 7 PM il serait les alternats il est eu et là du coup le SRAM pour essayer de méprise pour virer le alors remarque non parce que Lujin c'est celui qu'ils ont érodé donc qu'est-ce qu'il va faire il n'a pas grand chose à faire pour le coup Lenny il peut replacer 2-3 boost sur le steamer s'il veut soigner un peu son SRAM après là Lenny il va taper très très fort il va pouvoir profiter de la papatte gagner 2 PM il va taper super fort avec le Lulbis en plus 14 PA j'ai un peu peur pour lui pour le SRAM perdant après il n'y a pas d'héros ok Lafanto qui passe déjà très très bien 465 une Flamish peut-être non ok un roulage pour Delok deuxième roulage qui passe bien à 500 on a combien de 37% fait pourtant sur le SRAM et derrière la grosse des invos 726 pas une invoque le SRAM c'est un vrai SRAM et déjà en fait on a un tour et 2000 HP donc le SRAM est pas si bien que ça bon derrière il y a Lenny qui va pouvoir le soin maintenant qui est dans le coin il n'y a pas elle qui profite de la poursuite alors le SRAM est-ce qu'on va pas pouvoir ok l'érosion qui est placée marque mortuaire derrière on prend la zone c'est pas mal parce que comme ça ça clean le Dodo il est en dessous de la piqûre je pense si il méprise pack ok bien jeu et le comploteur explose là non oui clairement faire quelques dégâts en plus ça passe sur l'érosion Lugina qui est déjà à 4200 PV max plus la petite explosion et ça transforme ça transforme Lugina en plus c'est pas mal du tout ça ouais le steamer il va taper assez fort sur l'ogile ou attend on a un logique à 13 PM 13 PM pardon 13 PM ouais il va falloir peut-être le pousser avec une torpille pour pas qu'il vienne après non j'allais dire on aurait pu peut-être libé le Lugy avec le l'ozor non ok il lui manque un PM il va reculer le 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 il va tuer le lapin enfin ils veulent comment ça l'entamer ok ok Lugy va prendre tarif là le lapino qui tombera pas non les petits 13 air qui font plaisir 65 PV ah il a 30% air ah attend ah le dragonau rouge qui arrive à la rescousse et qui en plus débuffe la marque mortuaire c'est pas mal là il va refloreuse ok un petit coup sur le le Mélanie c'est pas mal remettre l'érosion sur Lugynac il va falloir qu'il se sauve parce que sinon je pense que Lugynac il va venir lui faire sa fête on a quand même des bonnes résist du côté du côté de From the Abyss ok ça va ça va Lugynac est assez loin je pense qu'ils sont plutôt safe ça va il a bien pris ils ont l'avantage au niveau héros ouais alors attends parce qu'un tour de Lugynac ça va très vite 11pm 11opti il a toujours un chaffaire au milieu de la map ok et du coup il va sur l'ennemi la gangrène ce qui est bien c'est que Lugynac joue juste derrière donc il pourrait essayer de se sauver un petit peu oui clairement mais du coup le mode Régène qui sert est-ce qu'il met des mots éclatants il faut qu'il redonne l'épée au SRAM parce qu'il a été debuff le fracassant qui passe bien qui passe bien moins 3 et derrière on remplace le Stimu et un petit Solidarité histoire de soigner le SRAM qu'on prêve ok on joue safe ok la prêve je pense que c'était pas forcément indispensable mais ok c'est un peu c'est vrai qu'on a un ennemi qui met des gros des gros roulages à distance effectivement autant que ça passe sur des boucliers oui mais du coup il va passer sur l'ennemi la flamiche pour Deloac il peut reroulage fantô t'as fait mal super fort la flamiche il peut remettre une fantôme encore ah bah non ça débuff ok ils s'en foutent débuff l'héros on a un ennemi qui tombe à 1877 en un tour il a pris il a pris quasiment 1000 points d'héros un truc comme ça il a pris super cher il va falloir qu'il fasse attention au tour de Lougie après on a un steamer qui peut l'assistance et le steamer il va pouvoir le secourisme aussi ouais assistance secourisme histoire de l'éloigner de Louginac du coup on a un stram qui est sous qui est sous vulbis ok il va taper sur l'héros il a raison ok la brume tranquille de la zone ça tape très très bien ça tape très très fort il a mis 6 3000 pv max attention Louginac il commence à être un peu un peu dans le mal ça il se fait bien clean son jeu là ils ont clean 2 invokes ce tour il y a des grosses res air l'ennemi c'est pas évident après il peut même pour jouer safe il peut il pourra peut-être le brise lame un bonnet rouge qui pourrait peut-être soigner un petit peu oui voilà soigner un petit peu Louginac un petit peu même beaucoup ouais ça soigne beaucoup un 350 ça va de rang gaucher son petit 700 là il pourrait re-sonar voilà sonar qui retombe histoire de maintenir la pression sur Stujinac ok ok on assiste l'ennemi hors de danger et on passe au brise lame il brise lame effectivement il brise lame et du coup est-ce que Louginac va chercher le SRAM dans la brume je pense qu'il va faire aussi citer et partir il n'a que 8 PA je trouve enfin c'est assez j'ai pas regardé combien de PM avait utilisé le SRAM si on sait où il est ou pas enfin combien on sait il salue il l'a trouvé il l'a trouvé il avait utilisé tous ses PM pour taper il n'a que 6 PA par contre pour taper remarque il peut aller juste mettre un petit coup et repartir après idéal ça serait ok il préfère le Calca ici comme ça l'ennu va pouvoir taper le SRAM et Lougin ce save c'est plutôt pas mal je pense comme option en plus l'ennu il peut pas se solider il avait pas du son lapin il y a un tour il y a encore le glyphe du lapin mort en haut ouais ah tel va ok il y a 2 PA qui retombe mais derrière on a un nénu qui va venir c'est un plaisir il a 37% feu pourtant le SRAM et derrière l'ennu il rigole pas je sais pas ce qu'il a du coup il y a tous les debuffs des debuffs de Lenny aussi il n'y a pas de la prêve là du coup avec le debuff ouais il n'y a plus de bouclier ok la retraite qui tombe ok c'est une retraite défensive du coup ok le sac qui est placé pour protéger le ok ok mais le steam pour aller lui mettre un secou du coup mais là il va taper fort sur l'ossard après l'ossard c'est pas grave il s'est pas encore pris un seul coup de tout le combat clairement c'est pas trop trop grave et là le SRAM mais non mais l'ougi il va juste pas se tourner au fond l'ougi là il va pas faire grand chose c'est juste de dérive est-ce qu'on va pas remettre le comploteur je sais plus quand est-ce parce que les premiers il peur je sais plus quand est-ce quand est-ce qu'il a le retour donc il y a la rade ok donc c'est tour proche et là et du coup là les nus enfin le l'ossard a plus ligne de vue et les nus non plus d'ailleurs est-ce qu'il y a pas le retour de la piqûre non il a fait il a fait t4 ouais on a attendu longtemps avant de voir les dommages on était 7 l'osard il joue avant prix placement si le piège gêne pas trop écoute on va voir la proie du gibier qui est pas mal je permets aussi de de vraiment de mettre en danger ce sera ouais un tour il prend super cher c'est ça entre les vulbis de l'énu le gibier du coup c'est un sram qui se fait un peu bolos mais du coup il va se faire secou il est trop loin non pour un secou il va remettre l'harpo ah oui l'harpo aspiré il faut qu'il tuera parce que sinon ça va le taper ça fait cycler l'ivoire ça va c'est pas grave non après l'ougi va pas taper donc il faut aussi le voir dans ce sens là et du coup effectivement l'harpo qui s'est invisibilisé derrière la spie le segurisme du coup pour protéger son sram un sram en 15p l'idéal il a pas un moyen de gêner le les nues en fait il faudrait que l'ennui puisse ralliement le sram pour pas que l'ennui ait un debuff parce que là il est une devue gratuite en sortie de retraite je sais pas où est l'ennui par contre je crois qu'ici ralliement ça le ramène pas de mon côté parce qu'il a fait un sonar pour le secouris l'ouji qui continue avec son chat le jardinier ils ont mis il y a 5 cahotes alors qu'est-ce qu'il va faire de son tour il a plus beaucoup d'HP non plus il faut pas trop qu'il s'expose après il a pas de PM donc il peut pas trop bouger ah la cahote qui revient aussi du côté du Jésus 6 cahotes ok du coup il y a quand même les roulages de pelle qui peuvent passer il y a la ligne de vue juste comme il faut 842 ok ça soigne ça soigne full hill du coup c'était une retraite qui finalement était très défensive pas trop offensive pour Blossom clairement bah oui Blougie il a pas tapé du tout après mais les dommages sont impressionnants hé l'unitrof il tape bien roulage de pelle c'est marrant il tape aussi fort en crit qu'en pas crit et pourtant il y a pas de récrit sur le sram pelle enflammée ok il va faire la bêche pour sortir le sram de la voie bon de toute façon il joue juste après il y a le coffre ah le coffre il va pouvoir mettre un petit coup et surtout il va pouvoir tacler le sram vraiment plus le coup 15 pa mais il va pas pouvoir au petit à fond assez dommage remarque même sans la bêche du jugement le coffre aurait taclé en fait parce que le sram était là oui ok c'est à libé il reste 13 pa il peut pas aller taper l'ougie il peut taper l'osa s'il veut c'est plutôt l'os c'est compliqué j'ai l'impression que le blossom il prenne pas mal d'avance ouais petit à petit surtout que là on a le on a l'ougina qui va pouvoir revenir un peu dans la game attends le gibier il est encore là ou pas ouais il y a encore il y a encore un tour de gibier je crois je l'ai tapé mais il y avait même pas d'héros voilà la piqûre qui revient du coup on était 8 ouais il va falloir du placement ça va pas être évident il va il va transpo il peut transpo les deux non après il est nid il a la 6 dans enfin le pardon l'enni est pas bien là en fait ouais il va prendre tarif après il a 49% quand même attention le tofu doré il est énervé ce tofu tu le vois là il s'avance devant toi il est plus gros que l'enni donc finalement il le ramène pas très très loin non mais ça va c'est quand même pas et ça vient gêner le ça vient gêner le non ok il est pas taclé ah non il a pas de tac le tofu ouais ça tacle pas ça mais le problème c'est que là le uji revient il va proc ses dofus ouais il a le vulbis il a l'ocre et il le tank comment là il a la spie il va assistance le lenni ouais mais ça le rapproche de la pro en fait ça le rapproche double secoue plus les points de ok le blindage plus le batiscaf qui passe derrière waouh le scénifuge qui tape fort 567 sur la tourelle il tape super fort est-ce qu'il y a encore la brise lame non il y est plus bah non mais là on a un nenni qui va se faire ok des citéros comme nous il faut qu'il éros parce qu'il y a plein de boucliers pourquoi il s'en va il a mis il a mis quitte non ok c'est juste qu'il voulait C tu peux reposer le lapin tu peux reposer le lapin ouais derrière le problème c'est qu'il va se prendre sauf s'il se cache il va quand même se prendre un coup de debuff ça enlève les boucliers du batiscaf du blindage il faut qu'il se cache l'idéal c'est qu'il se cache très très loin après je sais pas pourquoi il a mis le lapin là il a pu se cache là les nues pourraient déambuler le SRAM ouais il peut aller prendre la lune je sais pas si ça serait ça gêne bien le SRAM après il peut quand même méprise ouais ça méprise sur son oh la con ok c'est pas mal ça déboeve tous les points de bouclier de Lenny mais Lenny est mort là le SRAM a rien pour le sauver il pourra pas tuer la piqûre ah oui il va y parce qu'il y a le foe qui est encore là il est mort surtout que le SRAM va encore être taclé par le coffre je pense il pourrait ok il veut éviter la méprise mais même avec une méprise il va il va libé même si libé le tofu je vais essayer de mettre plein de pièges histoire de repousser Lenny et d'empêcher le tofu de rush mais ça repousse le tofu le plus possible ouais il se rapproche mais ça change rien et Loza il va juste délinguer Lenny un 1200 s'il les fait pas il va libé son tofu non peut-être tu voulais une gambotte pour gagner le tofu albinos qui est replacé il va taper avec plumeau ça tape fort mâche qu'il y voit 1000 PV ça tombe ouais oui le plumeau il tape fort ça lance les GG dans le chat beau combat en tout cas ouais franchement c'était pas mal du tout bon le début c'était un peu un peu laborieux le début était un peu laborieux mais effectivement ah il y a 25 PV allez ça tombe et derrière on a encore le gros tofu qui a pas joué il peut aller sur le steamer mais en fait c'est Lenny qui tapait super fort c'est Lenny qui avait les stats de fin de combat j'ai toujours dit Lenny Master As meilleure place c'est lui qui a fait la différence c'est vrai que ses roulages de pelle à 500 ça pique sur du 30% 40% 37% 37% et au final Lenny il est tombé assez rapidement ils ont mis en fait c'est le tour où Louji il l'a ramené avec ses calcanéus ouais ça a bien ça a commencé là et après Lenny est passé dessus et là c'était la fin on va quand même essayer de taper un peu sur le sort ok c'est bon ça cline le gros tofu de toute façon il mourrait avec la fin de la piqûre avec la deuxième piqûre j'ai un doute quand même j'ai pas vu elle lui a tapé du 64 la piqûre elle mourra ouais je pense que c'était ok ok voilà le jp qui est replacé derrière le jp qui a sort plaisir sur le steamer on va mettre de l'héros ah il le rune même plus ok je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'héros il n'y a plus d'ennie pour soigner ouais juste taper d'ailleurs elle est nue pareil qui va le déglinguer double viva il va encore lui mettre des dégâts monstres alors qu'il fait l'accès à 100% il reste 11 PA non il va sur le SRAM ok ah voilà l'AD en but il tend ça fait mal il a des invos son coffre aïe il n'a plus assez d'invoques il n'a plus assez d'invoques au final ça rentre super bien dans le tour les PA du coup effectivement le double de Jean Abyss qui va se retrouver avec les deux pelles le réseau de pelles qui va se retrouver c'est terrible pourquoi il a des invos son coffre effectivement il ne doit avoir que 3 invos et du coup il a besoin du slot pour invoquer sa pelle avec l'amont c'est ça ça bloque le chemin avec les pelles enfin bref ouais bah là le SRAM il ne pourra pas aider son steamer plein de kawatt qui sont mortes elles étaient là depuis le terrain c'est dommage le jardin je ne sais pas si vous avez est-ce que vous avez le canal général je ne sais pas si vous avez le canal dans le chat en fait le SRAM il n'a pas pu taper du combat quasiment il s'est fait focus du coup il a reculé il a fait quelques dégâts on verra sur les stats à la fin mais effectivement il n'a pas pu faire beaucoup de dégâts les méprises sont bien contrées il n'y a pas eu trop de mépris enfin d'un côté et de l'autre les méprises et les déambulations d'un côté et de l'autre il n'a pas eu qu'on changeait grand chose ouais à part celle-ci oui oui là c'était déjà du 2v3 bienvenue à tous les vueurs de la KTV qui nous rejoignent juste pour la fin du match on est déjà sur du 2v3 donc oui il n'y a pas possibilité de changer la situation je ne pense pas qu'il y ait de possibilité pour From the Abyss de remonter au final le Surf Air ils l'ont vraiment bien joué très très bien très très bien le gros Tofu Doudou qui fait très très mal qui fait très très mal qui place il tape il place enfin il y a un moment ça ramène quelqu'un mais du coup je ne sais pas franchement sur les dommages de fin de combat je pense quand même que les nues est un peu au dessus ok le steamer qui continue à essayer de survivre il profite de sa de sa repos pour faire des dégâts la foreuse il fait de la survie là non mais il essaye de monter au compteur de dégâts c'est beau jeu ouais je pense que c'est Lenu qui est premier de toute façon il y a eu des désinvoques et tout c'est vrai qu'il y a eu une grosse désinvo sur une harpo aussi à 1700 là il peut peut-être en mettre une si jamais il veut il fait toujours d'être premier le steamer est mort de toute façon il n'y aura plus de harpo il peut s'occuper du SRAM c'est dommage il ne pourra pas mettre la désinvo ou alors il met deux désinvo ok on veut vraiment repousser repousser le SRAM le plus loin possible ils ont un retour sac en plus je crois tout pour l'abandon non ça ne veut pas abandonner du côté de Jambis on veut se battre avec son SRAM essayer de taper le chaffaire de taper le dragonnet il est bien boost là mais bon il est bien boost mais il n'y a personne à porter ouais clairement donc ouais ça tape le dragonnet pourquoi pas une fraction qui tape bien le chaffaire on rappelle les chaffaires en 40% donc ça tank bien du coup du coup ça a 2-0 blossom ce soir ça se dirige vers un 2-0 blossom il y aura pas mal pas mal d'équipes égalité ça se sent à beaucoup beaucoup il est feu air mais ce mod il se sent tellement avec les dragonnets ça a bien soigné et tout parce que même le rouge à un moment il a soigné du 700 logis le chaffaire qui arrive pas qui arrive pas il est nul il a la ligne de roulage de pelle s'il veut il peut y aller je crois qu'il a même la ligne de vue s'il vient tout au bout là non il a la ligne de vue je suis pas le pro des LDV mais je sais même pas s'il avait la PO en fait et le double roulage ah mais attends mais le tour il a peut-être pas mal c'est nul il était en chance aussi il est 450 avec ses roulages et oui oui c'est pour ça là il fait que du 337 que du 337 il a envie de mettre son petit tour mais bon il y a quand même le sac ça tape il se met dans la brume t'inquiète pas que Tofu Doré il va s'en occuper il va le trouver peut-être le premier un V3 ouais alors c'est pas pour être défaitiste là pour les gens et comment dire comment dire oui non de toute façon de toute façon là s'il le trouve il va difficilement rejouer je pense de toute façon ils sont obligés de le trouver ils sont trois à faire toutes les cases il n'y a pas 200 000 cases possibles surtout qu'il y a un tibia au milieu yo c'est du BO non enfin c'est des en gros c'est des matchs de championnat donc il n'y a pas d'élimination c'est juste des points que tu gagnes pour aller au classement SVP un tour encore il n'y aurait pas un tour un tour dans la manche de gens mais non mais il y a les nus qui jouent et les nus qui jouent 1500 PV le chaffeur qui détruit toutes les pour les dégâts ok j'en avise vu qu'il vise le compteur de dégâts le double le roulage de pelle ça tape le sec animé pour monter son compteur de dégâts et son compteur de soie en même temps c'est beau jeu est-ce que même s'il prend une zone fourborie est-ce que il dépasserait les nus il tape fort quand même ok il a fait un gros tour il a fait comme un gros tour le compteur de dégâts le compteur de dégâts qui monte il PL le compteur de dégâts ça abandonne et du coup je vais pouvoir vous afficher les stats directement avec un SRAM qui est un petit peu triché sur la fin mais bon c'est dans les règles donc effectivement tu vois finalement un nénu qui est en dessous de l'auzine de l'auzine de l'auzine de l'auzine de l'auzine